Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 habitudes qui ont profondément changé ma vie. Que ce soit d'un point de vue financier, que d'un point de vue relationnel, que d'un point de vue du bonheur ou de ma santé, ces petites choses que j'ai mis en place au fur et à mesure des années ont eu des résultats qui sont tout à fait spectaculaires. Et je voulais déjà avoir un mot avec vous sur ces fameuses habitudes. Qu'est-ce que c'est que ce système d'habitude dont on entend assez souvent parler lorsque l'on s'intéresse au développement personnel ? Les habitudes, pour vous donner un exemple, ce sont des petites actions qui ont l'air insignifiantes sur le moment, mais qui donnent des résultats spectaculaires dans un sens ou dans l'autre. Un exemple très classique, c'est se brosser les dents. Si on se brosse les dents tous les jours, ça prend juste quelques minutes, effectivement, on a une bonne santé, au moins au niveau des dents. Si on ne se brosse pas les dents pendant un mois, pendant deux mois, effectivement, on commence à avoir des problèmes. Et ce qui est rigolo avec les habitudes, c'est qu'effectivement, vous pouvez très bien ne pas vous brosser les dents pendant une journée, il ne va pas y avoir un impact santé. Vous allez simplement puer de la gueule, mais il n'y aura pas d'impact santé. En revanche, si vous ne brossez pas les dents pendant un mois, deux mois, vous allez commencer à avoir des problèmes. Donc, on se rend compte que c'est une petite chose qu'on va faire de façon très très régulière et qui peut donner des résultats qui sont spectaculaires. Je vais vous donner par exemple un exemple financier qui va vous montrer la puissance des habitudes. Imaginez que vous travaillez dans une entreprise et il y a une machine à café. Et chaque café coûte 30 centimes d'euros. Et donc, chaque jour, vous buvez deux cafés. Donc, chaque jour, vous dépensez 60 centimes. 60 centimes par jour, ce n'est vraiment pas grand-chose. C'est une toute petite somme. Eh bien, imaginons qu'au lieu de vous acheter un café tous les jours, vous placiez cet argent. Vous placiez 60 centimes par jour pendant toute la durée de votre carrière professionnelle. Eh bien, qu'est-ce que cela donnerait ? Si on place 60 centimes par jour, on va dire pendant 30 ans. Alors, une carrière professionnelle, c'est encore plus long que ça. C'est 42 ans, 43 ans. Mais si on place 60 centimes pendant 30 jours à 6%, ce qui est jouable si on va en bourse sur d'aussi longue durée, eh bien, on va arriver à 11 600 euros environ. Et ce qui est rigolo avec ces 11 600 euros, c'est qu'ils vont se décomposer en deux. Il y aura 4 300 euros que vous aurez versés. Et les intérêts, en fait, ils vont représenter la différence, c'est-à-dire environ 7 300 euros pour le prix du petit café que vous buvez tous les jours. Donc, cette habitude de dépense journalière, en fait, vous pouvez la remplacer par une habitude d'épargne journalière. Donc, si vous ne le faites pas, vous avez zéro. Si vous le faites, au bout de 30 ans, vous avez 11 600 euros. Et ça, c'est simplement sur une base ridicule de quelques centimes par jour. Donc, c'est ça la force des habitudes. Ce sont les petites actions quotidiennes qui ont des effets spectaculaires à long terme. Donc, moi, une des premières habitudes que j'ai prises par rapport à mon travail et qui m'a donné des résultats financiers extrêmement intéressants, c'est d'avoir des routines de production de contenu gratuit et payant. Donc, moi, par exemple, aujourd'hui, comment je fonctionne ? Tous les lundis, j'enregistre toutes mes vidéos de la semaine. Et tous les mardis, j'écris un article. Ça, c'est pour mon contenu gratuit. Et pour le contenu payant, je me suis rendu compte que la manière dont je fonctionnais n'était pas forcément optimale. C'est-à-dire qu'à la base, je m'étais dit, je vais faire ça tel jour. Et en réalité, en faisant ça, j'ai plutôt tendance à procrastiner. C'est-à-dire que je me dis, je vais lancer la prochaine formation, pas tout de suite la semaine prochaine. Donc, pour le contenu payant, je me suis dit, tous les jours, de 14 à 15, je vais travailler sur le contenu payant. Travailler sur le contenu payant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais réfléchir à une idée. Ensuite, je vais réfléchir à la tester et à la valider pour voir si elle est vraiment porteuse. Ensuite, je vais créer le plan du produit. Ensuite, je vais créer le produit en lui-même. Création. Voilà. Enregistrement des vidéos. Et puis ensuite, je vais faire la page de vente. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui est continu, qui commence par l'idée, la validation de l'idée, le plan. Après le plan, on passe à la création et après on passe à la page de vente. Et tous les jours, je consacre une heure à ça. Donc peut-être qu'aujourd'hui, j'en suis à cette phase-là. Donc je vais commencer à 14h. Peut-être qu'à 15h, je n'aurais pas terminé de faire un plan détaillé. Ce n'est pas grave. Je m'y arrêterai. Et demain, je reprendrai à l'endroit où je me suis arrêté. Et je continuerai comme ça. Donc ça, c'est vraiment une routine d'organisation, une habitude de travail qui m'a permis d'obtenir des résultats financiers qui sont absolument dingues. La deuxième habitude que j'ai mise en place, elle m'a permis de mieux me sentir dans ma peau, d'améliorer ma santé. C'est bien sûr une habitude sportive. Alors moi, à la base, je ne suis pas un grand sportif. Mais il y a eu des époques de ma vie où je faisais beaucoup de courses à pied. Ça, c'était quand j'étais dans ma vingtaine. J'allais courir 3-4 fois par semaine. Donc forcément, j'avais une bonne santé. Et puis quand je suis arrivé à 30 ans, j'ai commencé à avoir des enfants, à beaucoup travailler, à aller au restaurant le midi. Et en général, c'est là qu'on prend des kilos. C'est dans la trentaine. Et donc, je me suis dit qu'il fallait changer ça. Donc j'ai mis en place une routine, une habitude basée sur le sport. Donc je me suis inscrit dans un club de judo. J'ai J-dessus. Et j'ai commencé tout simplement par faire un cours par semaine. Le cours débutant. Parce que je ne savais pas ce que c'était. J'avais peur de ne pas être au niveau. Et puis je me posais aussi beaucoup de questions sur l'ambiance. Parce que quand on ne connaît pas les sports de combat, on a peur d'arriver dans des trucs où il y a des mecs qui font les kékés et on se prend des branlés. Et ce n'est pas rigolo, etc. Donc en fait, ce n'est pas du tout ça. Ça m'a beaucoup plu. Donc je suis passé à deux cours par semaine. Et puis je suis passé à trois cours par semaine. Trois cours de deux heures. Ça, ça s'est fait progressivement. On va dire à peu près sur les quatre, cinq premiers mois. Comme ça m'a beaucoup plu, j'ai augmenté ma fréquence d'entraînement. Comme je cherchais quelque chose de plus, j'ai commencé à faire les cours combattants, etc. Et ça m'a permis de vraiment progresser. Là aussi, tout simplement en étant régulier. C'est-à-dire que je n'ai aucune aptitude naturelle au sport. Pas plus que n'importe qui. Mais le fait d'être régulier dans la pratique donne des résultats qui sont intéressants. Donc là encore, c'est plus une histoire de tenir dans le temps que de pratiquer en fait beaucoup. Donc ça, c'est la deuxième routine. Donc effectivement, quand vous commencez à faire six heures de sport par semaine, vous perdez du poids, vous vous musclez, vous avez plus de souffle. Enfin voilà, tous les bienfaits du sport qui sont connus de tous. La troisième routine que j'ai mise en place, elle a été importante pour moi parce que c'est un de mes points faibles. La troisième routine, c'est au niveau relations. Les relations. À la base, je suis plutôt quelqu'un de réservé. Or, un des moyens de s'épanouir dans la vie, c'est d'avoir un maximum de relations riches, harmonieuses, de confiance avec les gens que l'on aime. Et donc, moi qui suis plutôt réservé, j'ai plutôt tendance à rester avec les mêmes gens que je connais et à pas forcément être très à l'aise à m'ouvrir aux autres. Et donc, quand j'ai pris conscience que je pouvais aussi progresser sur ce point-là, qu'est-ce que j'ai fait ? Déjà, il y a le fait de m'être inscrit dans un club de sport où effectivement, on se fait tout de suite des copains à partir du moment où on a une pratique régulière. Mais je me suis aussi imposé quelque chose d'autre qui est de garder le contact avec les personnes que j'aime bien. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, dans votre famille, il y a des cousins que vous voyez peut-être moins. Ou alors, il y a des amis que vous avez rencontrés pendant vos études, vous les voyez peut-être moins. Et bien moi, aujourd'hui, je me suis imposé que deux fois par mois, j'allais prendre des nouvelles, j'allais appeler une ancienne relation que j'aime bien. Voilà. Soit un vieux pote, soit un oncle à qui je n'ai pas parlé depuis longtemps, soit un cousin que je n'ai pas vu depuis deux ans, etc. Deux fois par mois, voilà, je prends le temps de prendre mon téléphone, d'appeler et de prendre des nouvelles. Et enfin, le dernier truc que je me suis imposé par rapport à l'amélioration de mes relations, c'est que quand je suis dans un endroit où je ne connais personne, je me suis imposé de sympathiser au moins avec une personne qui est présente. Donc, un des trucs typiques, c'est les voeux du maire. Quand vous êtes membre d'un club de sport, chaque année, les membres sont invités à la mairie pour un petit apéro, ce genre de choses. J'en profite pour essayer de discuter avec quelqu'un que je ne connais pas et essayer de sympathiser avec. Avec sympathie avec un inconnu. On peut, par exemple, expliquer ce qu'on fait dans la vie, poser des questions, prendre les coordonnées, etc. Voilà. Donc, ça, c'est la troisième routine que je me suis imposé en termes de relations. Donc, vous voyez, on commence à couvrir vraiment des sujets qui sont larges parce que, effectivement, les routines de travail, ça a un impact sur le chiffre d'affaires. Les routines sportives, ça a un impact sur votre santé. Et les routines relationnelles, ça a un impact tout simplement sur votre bonheur. Il y a une quatrième habitude que j'ai mis en place, c'est des routines éducatives. Alors, vous le savez, parce que j'en parle souvent, moi, je n'ai pas de problème à en parler. J'ai mon garçon qui est handicapé, donc ça représente un gros, gros travail en termes d'éducation. Mais j'ai aussi ma fille et ma fille, maintenant, elle est au collège. Et donc, j'essaye de passer un maximum de temps à l'aider dans son travail scolaire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le fait de se mettre sur son dos et de vérifier si elle avait fait ses leçons, ce n'est pas ce qui donne les meilleurs résultats parce que les gamins salissent roule. Ils n'aiment pas ça, donc c'est plutôt générateur de conflit. Donc, en fait, j'ai mis en place une routine inversée. Comme vous le voyez, j'ai un tableau. Ce que je fais avec ma fille, c'est que je lui dis, ok, va au tableau, fais la maîtresse, explique-moi la leçon. Et moi, je vais m'asseoir et je vais faire les lèvres et je vais poser des questions. Donc, en fait, on inverse les rôles et on se rend compte qu'à partir du moment où les enfants doivent expliquer quelque chose, ils deviennent beaucoup plus rapidement à l'aise sur le sujet. Et ça, c'est valable dans plein de domaines. À partir du moment où vous faites l'effort d'expliquer quelque chose à quelqu'un, ça renforce votre connaissance. Et à partir du moment où on a utilisé cette stratégie, c'est-à-dire je la mets au tableau et elle doit m'expliquer la leçon, eh bien, sa moyenne a réellement grimpé de façon significative. Et enfin, la dernière routine dont je voulais vous parler, celle-ci, je ne l'ai pas encore mise en place. Il faut que je trouve une solution. J'ai envie de mettre en place une routine artistique. Parce qu'on voit que j'ai une routine business, j'ai une routine sport, j'ai des routines relations et éducatives. Donc ça déjà, ça amène beaucoup de sérénité et plein de bonnes choses dans ma vie. Il y a quelque chose que je pourrais développer, c'est le côté artistique. Alors moi, je ne suis pas du tout un artiste, mais j'aime la musique. Et donc, je me suis dit, moi qui en faisais un petit peu quand j'étais enfant, pourquoi ne pas reprendre un instrument ? Donc ça, ça reste un truc à voir. Donc je pense soit piano, peut-être me payer des cours, soit guitare, me payer des cours. Alors ce qui me gêne un peu dans ces trucs-là, c'est que c'est du tête-à-tête, c'est vous avec un prof. Et donc, ça ne va pas me forcer à créer de nouvelles relations. Donc peut-être qu'il faudrait que j'aille vers quelque chose qui est un peu plus collectif. Donc il faut que je réfléchisse à quelque chose qui puisse me permettre d'avoir une activité artistique et de rencontrer des gens. Donc voilà, il y a pas mal de solutions. Il y a des groupes de percussions, il y a du chant, il y a des choses comme ça. Bref, je n'ai pas encore décidé. Mais ça, c'est une des choses que j'ai envie de mettre en place cette année. Donc en fait, on se rend compte que ce n'est pas grand-chose à chaque fois. Mais l'ensemble de ces petites actions, c'est comme l'hygiène dentaire. Si vous ne le faites pas, votre vie se dégrade. Alors que si vous mettez en place des petites habitudes positives dans plein de domaines de votre vie qui sont importants, comme l'argent, comme le bonheur, comme la santé, comme le sport, comme les arts, comme l'éducation de vos enfants, eh bien ces petites actions, elles vont se cumuler les unes aux autres. Et au lieu d'avoir une courbe de vie, en gros, qui est plate, voire descendante, eh bien vous êtes simplement en train de vous développer. Et c'est ça pour moi le développement personnel. Ça passe avant tout par la mise en place de petites routines que l'on tient dans le temps. Ça ne sert à rien de se fixer des grands, grands objectifs. C'est beaucoup plus intelligent de se mettre en place des minuscules petites actions très faciles à faire et qu'on va tenir dans le temps. J'espère que cette vidéo pourra vous inspirer, vous aussi, à mettre en place des routines positives, des habitudes positives dans votre vie. En tout cas, si vous voulez avoir d'autres informations exclusives par email, sur le sujet et également sur le sujet du business en ligne, je vous invite à vous inscrire à la newsletter de Traficmania. Ça vous permettra de recevoir des emails qui contiennent des astuces exclusives. Donc pour obtenir tout ce contenu en plus, vous n'avez pas le choix, vous devez vous inscrire à la newsletter. Le lien est juste dans la description. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.